Salut les passionnés du bois, j'espère que ça va bien pour vous. Aujourd'hui je vous présente un petit projet d'établi pour débutants. Donc voilà, il y a un an maintenant je me suis installé à Boston aux Etats-Unis et j'ai voulu travailler un peu le bois. J'ai de la place dans le sous-sol et du coup il a fallu que je trouve un établi. Donc le petit projet que je me suis dit que j'allais faire, ce serait de faire un établi pour les débutants faisable entièrement à la main, démontable et petit budget. Donc la première question qu'on se pose, c'est l'établi, c'est le premier outil des ébénistes et souvent il faut faire un établi pour faire un établi, donc c'est un peu le problème de la poule et de l'oeuf. En fait il y a deux sortes d'établis. La première sorte d'établi qu'on voit pas mal sur le net ou dans les magazines, c'est un établi assez avancé qui va être assez cher, plutôt dur à faire, de la brousse machine, il faut trouver du bois de qualité, bien sec, etc. Donc ça c'est le premier type. Un bon exemple c'est l'établi de Samuel Mamias, qui est massif, qui est très beau, avec des très bons assemblages, mais qui n'est pas du tout adapté pour un débutant. Un autre exemple déjà beaucoup plus raisonnable, c'est l'établi que propose Gérard Nouriga, je ne sais pas s'il a déjà présenté ou pas. Donc voilà, il faut du pied en épais, bien sec, il faut l'aide d'animateurs pro bien sympathiques, un parc machine aux petits oignons, et au final c'est une super opportunité, vous faites un établi vraiment de grande qualité. Évidemment le souci c'est comment faire quand vous n'avez pas accès à ces ressources-là. Donc la deuxième sorte d'établis qu'on peut trouver, c'est les établis vraiment pas chers, et c'est du monde du bricolage. Donc c'est des établis pas chers, avec du bois tout près, de hauts de surface, ou de structures, généralement pas trop adaptés à les mini-stories. Et alors on voit les vidéos 100 euros pour un établi, etc. Et puis en fait, il faut pas mal d'outils pour les faire. Donc là c'est un petit exemple que j'ai trouvé, de vidéos très populaires sur YouTube, Family Endyman. Donc c'est un établi pas cher, tout est cloué, il n'y a pas d'assemblage, c'est des petites sections, ça ne marchera jamais pour faire de la mini-story. Un autre exemple, alors celui-là a l'air pas mal, un établi bien solide, 100 dollars, il a l'air bien, etc. Bon, quand on regarde la vidéo sur comment le faire, il faut plein de serre-joints, il faut plein de machines, il faut bien savoir s'en servir. Au final, c'est pas très crédible de se dire, j'ai un atelier qui vaut beaucoup d'argent, pourquoi est-ce que j'irais m'amuser à faire un petit établi ? Donc il va falloir trouver autre chose, pour les besoins que je définis. Évidemment, on s'inspire des travaux précédents, et donc des établis que j'ai déjà montrés. Alors la première chose qu'on va étudier, c'est le design, la forme. Donc, qu'est-ce qu'on va utiliser comme bois ? Donc, les meilleurs bois pour faire des établis, c'est du bois massif, du hêtre, quelque chose comme ça. Évidemment, ça c'est très dur à travailler quand on est débutant et qu'on travaille à la main. Donc en fait, si on veut du bois pas cher, trouvable pas loin de la maison, qui soit transportable et qu'on puisse utiliser sans machine, il va falloir utiliser du bois de structure, du bois arabrité, etc. Donc là, l'exemple que j'ai trouvé aux Etats-Unis, c'est du 2x4, donc à peu près 4 cm par 10 cm. On trouve l'équivalent de ces chaussières au final pour une centaine d'euros au total. Donc ensuite, la deuxième question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qu'on fait qu'un établi ? Donc dans l'ordre des choses les plus contraignantes, on rabote et on déligne dans le sens de la longueur, on rabote et on tronçonne dans le sens de la largeur, et puis évidemment, on utilise l'établi pour tout ce qui est ciseaux à bois, etc. Donc des coups de maillet, des impacts. Donc là, la partie la plus contraignante d'assez loin, c'est la stabilité en longueur, puisque c'est là qu'on va mettre le plus d'efforts, surtout quand on rabote de façon un peu soutenue. Donc ça, c'est une petite simulation que j'ai faite en utilisant le logiciel FreeCAD, avec une structure d'établi très traditionnelle. On appuie de 20 kg, donc un rabotage assez vigoureux, et on fixe les jambes. Qu'est-ce que c'est la déformation ? Alors évidemment, la déformation est très exagérée. Dans l'après-vie, ça ne se déforme pas autant, mais c'est pour pouvoir comparer. Donc là, on a un plan d'établis un peu alternatif avec un jambage en angle. Donc on voit que la déformation est très différente, ça a tendance à lever l'établi, et donc la gravité nous aidant, ça va avoir tendance à minimiser les déformations. Donc là, je vous mets les deux à la fois pour que vous ayez un meilleur sentiment de ce que c'est. En utilisant des jambes avec un angle raisonnable, on obtient 2 à 4 fois plus de stabilité. Il faut bien retenir que ces déformations restent minimes en théorie, mais bon, dès qu'on a des vrais joints avec des jeux, du bois léger qui n'est pas terrible, le design avec des angles est avantageux. Donc je précise bien que c'est avantageux seulement parce qu'on n'a pas vraiment les moyens d'utiliser un bois plus dense comme le hêtre. Et donc pour un établi traditionnel, ça marche très bien. Pour un établi en sapin ou autre, l'angle va aider. Donc ensuite, la deuxième question qu'on se pose, c'est si on veut un angle dans le jambage, qu'est-ce qu'on prend comme angle ? Donc là, vous voyez bien que si on a un angle trop fort, après, il n'y a plus de soutien ici et donc c'est un assez mauvais design. Donc au final, j'ai pris un angle de 15 degrés qui semblait plutôt raisonnable. Donc en fait, ça existe déjà, heureusement. Donc c'est quelqu'un qui s'appelle Will Myers qui l'a proposé. C'est basé sur un design historique. C'est un établi qui est semi-démontable. Donc c'est une super bonne base pour travailler. Alors il y a plusieurs aspects à changer, à améliorer, mais voilà. Alors donc ça, c'est la solution que je propose. Donc un établi. Donc ça se divise en deux parties. Un plateau massif, très rigide, pour qu'on puisse y aller de cœur joie, aussi joie à bois. Et un plétement qui affleure avec l'établi pour pouvoir utiliser différentes presses plus tard. qui est très redondant, donc très robuste au fait qu'un débutant ne va pas forcément faire des assemblages parfaits. Et puis les assemblages peuvent bouger dans le temps, surtout quand c'est démontable. On n'a pas le confort de pouvoir coller. Donc qui est très rigide et qui peut être fermé pour ajouter des stockages si c'est la volonté de l'utilisateur. Donc il y a un projet. C'est qu'on ne veut pas seulement designer un nouvel établi, on veut faire un projet complet, c'est-à-dire comment commencer, faire un établi plus les outils. Donc ça c'est tous les outils qu'on s'autorise. Donc ça fait un budget total de 150 euros. Tous ces outils on peut les trouver en grande surface de bricolage. Et donc ma ligne de pensée c'est qu'en fait quand on est débutant, il vaut mieux passer 4 heures à s'entraîner que 4 heures à choisir et à payer pour avoir des super outils. Alors je sais que ça va faire un peu la polémique que vous êtes tous des travailleurs du bois guéris. Mais il faut se remettre dans l'état d'esprit de ce que c'est que de commencer le travail du bois. Donc alors, quelques mythes énervants, j'en profite pour quelques mythes énervants pour les outils pour les débutants. Souvent on recommande aux débutants d'investir dans les outils. Je trouve que c'est une très mauvaise idée. Les outils, ils vont souffrir. Les scies, on va casser les dents. Les ciseaux à bois, on va heurter du métal. Les équières, on va les faire tomber. Donc c'est pas une bonne idée d'acheter du très haut de gamme tout de suite. Et ensuite le bas de gamme resserre plus tard quand il y a des situations un peu tendues, on n'est pas trop sûr du bois. Donc c'est bien d'avoir ça. Ensuite, les vraies priorités quand on achète des outils, c'est pas d'avoir le rabot le plus brillant. C'est des choses auxquelles on ne pense pas forcément au début. La lumière, le ménage, l'affûtage, l'entretien. Enfin, si vous voulez vraiment acheter une gamme, il faut acheter une gamme là où ça vaut vraiment le coup. Donc pour l'abrasif, pour la colle. Donc encore une fois, on parle juste pour les débutants. Évidemment, quand vous êtes expérimentés, ça change un peu. Donc qu'est-ce qu'on a comme outil pour construire cet établi ? C'est uniquement ce qu'il y a sur cette table, donc rien d'autre. On va avoir besoin d'un peu de serrage. Donc j'ai choisi un seul serre-joint et ensuite des serrages à cliquets qui ne sont pas chers et très pratiques pour coller des choses bizarres. Un petit papier de verre et une cale pour faire des gorabots. De quoi aiguiser, donc une pierre aiguisée, deux ciseaux à bois, deux grandes surfaces. Une scie japonaise assez polyvalente, tronçonnée, délignée. Et après, de quoi tracer et mesurer. Donc évidemment, ce qu'on ne voit pas sur la photo, c'est une ampoule pour éclairer, un petit projecteur, de quoi nettoyer, etc. Alors j'ai un peu triché quand je dis que je travaille à la main. J'ai rajouté une perceuse visseuse. Donc pourquoi ? Parce que c'est pratique et que je considère qu'en fait, ce n'est pas vraiment un outil d'ébénisterie. C'est quelque chose qu'un débutant a de grandes chances de déjà avoir. Donc voilà, on sait ce qu'on veut faire. On sait quel outil on veut le faire. Maintenant, il va falloir décider de comment on a ça. Alors c'est quoi les contraintes ? La première contrainte, c'est qu'on veut un établi qui soit démontable. La deuxième contrainte, c'est qu'on veut que finalement, la précision nécessaire soit assez faible. On ne peut pas demander à un débutant de faire un truc au dixième. Surtout avec du bois un peu pourri, pas coroyé, etc. Donc il faut que les assemblages soient aussi faciles à faire. Et donc enfin, le fait que le bois ne soit pas parfaitement préparé, donc pas parallèle, pas perpendiculaire, etc. Ça change quasiment tout ce qu'on sait sur l'ébénisterie. Donc je vous mets au défi d'utiliser une technique classique des ébénisteries sur du bois où les faces ne sont pas parallèles et pas perpendiculaires. C'est un bon challenge. Donc là, on a l'assemblage total de l'état B. On va aller voir les étapes une par une pour vous donner une meilleure idée. Donc ça commence comment ? Ça commence par une partie plateau, une partie piétement. Donc tout peut se porter à une personne, sauf le plateau où il vaut mieux être deux. Mais grosso modo, le poids total est quand même très raisonnable. Donc on va commencer par assembler la première partie du piétement avec juste des demi-bois, donc quelque chose d'assez facile à faire. Il y a un petit angle de 15 degrés, mais on peut tracer sur le bois, donc ça ne demande pas de technique avancée. Alors ça, c'est pour le coup un des assemblages les plus compliqués, mais qui est fait en fait, quand on fabrique l'établi, qui est fait à la fin, ce qui permet d'apprendre au fur et à mesure et de ne pas commencer par quelque chose de dur. Donc là, c'est une sorte de mélange entre une queue d'aronde, un mi-bois et un côté misoûté. On va faire encore des mi-bois, des queues d'aronde en mi-bois, des tenons mortaises pour le plateau, sachant qu'il y a un des côtés avec du jeu pour permettre aux boîtes de se dilater, de se contracter en fonction de l'humidité. Pour la petite anecdote, dans mon sous-sol, j'ai perdu plus d'un centimètre de plateau, sur 40 centimètres, 45 centimètres, donc c'est quand même assez conséquent. On rajoute des choses sur le côté en mi-bois pour la stabilité, et enfin, du mi-bois et de l'aronde pour maintenir les écarts. Donc au final, ça fait pas mal d'assemblage, mais assez basique, à part un qui est ici et ici. Pourquoi est-ce que j'ai une sangle appliquée ? Alors, ce n'est pas très ébelliste, ce n'est pas très traditionnel de laisser une sangle appliquée. À la base, je voulais un beau design avec un système de coincement pour tirage, etc. Personnellement, j'ai trouvé que c'était inaccessible pour un débutant. Ça demande d'être très précis, ça demande d'avoir des outils spécifiques. Et en plus, je trouve que sur du bois résineux, pas très dur, ça ne marche pas très bien. Le bois se déforme, etc. Donc j'ai préféré utiliser une sangle appliquée, on pourrait remplacer par beaucoup d'autres choses. Donc voilà, c'est une première étape à améliorer si on le souhaite. Donc maintenant, je ne vais pas vous expliquer toutes les étapes de la fabrication, parce que vous êtes le meilleur comment on travaille avec du bois, donc je ne vais rien vous apprendre. Je vais juste vous proposer un petit défi. Comment est-ce qu'on a plâti le plateau ? Si vous vous souvenez, ça c'est les outils qu'on a le droit d'utiliser. Il n'y a pas de machine, il n'y a pas de rabot, il n'y a pas de dégo. Comment est-ce qu'on va faire ? Eh bien, en fait, on peut faire ça à la scie japonaise. Alors, c'est une petite nouveauté pour vous. C'est basé sur une théorie assez intéressante, qui est que quand on est en train de scier, quand la scie est sous tension, la lame de la scie est sur un seul plan. Donc ça définit une surface plane. Donc ça veut dire que, en fait, tant qu'on tire, on est garanti de faire du plat. Bon, alors après, du coup, on peut utiliser les techniques traditionnelles. On va venir scier avec un angle entre 90 et 45 degrés, donc faire des mouvements de tranchage, et on va aller travailler les points hauts. Quand on trouve les points hauts, on met du crayon, et après on scie. Alors, vous ne voyez peut-être pas très bien, mais une fois qu'on a scié, les points hauts ont été enlevés, et les points bas restent ici. Voilà, donc ça demande de la patience, ça marche très bien. La scie à la japonaise a des dents très agressives, donc ça enlève pas mal de bois. Bon, clairement, si vous avez un rabot qui est en bonne état, que vous savez l'utiliser, ce qui est, à mon avis, trop demandé pour un débutant, mais quelque chose qu'il faut viser après, on peut faire plus vite et on peut faire mieux. Mais en tout cas, ça marche, et on arrive à une précision de l'ordre du millimètre, largement suffisant pour un établi des bénisseurs. Alors, là, c'est sympa, on a montré un établi qui est robuste, qui est costaud, on peut taper dessus, mais le boulot numéro un d'un établi, c'est de tenir les pièces. Si vous regardez ce que vous faites dans votre atelier, en fait, vous passez votre temps soit à régler vos machines, si vous en avez, soit à bloquer les pièces pour pouvoir faire quelque chose avec. En tout cas, moi, c'est ce qui m'arrive. Donc, un établi, ça sert à immobiliser. Alors là, la contrainte économique est vraiment redoutable, parce qu'en fait, la quincaillerie, ça coûte très cher, et on ne peut pas demander à un débutant d'acheter une presse à 400 euros chez Veritas. Donc, il faut acheter bas de gamme, et malgré ça, il faut quand même que ça marche. Donc, ça, c'est la partie la plus dure en termes de design. Donc, la première chose qu'on peut faire, c'est utiliser des mortonnets ou des bench dogs, avec des systèmes de coinçage d'écoulisses. Donc, ça ne coûte pas cher, on peut les faire à la main même. Ça marche très bien, et surtout pour la beauté. Donc, c'est une de mes solutions préférées. Une deuxième chose qui est indispensable, à mon avis, c'est la presse verticale. Pourquoi c'est une bonne idée de faire ça ? C'est que c'est juste, finalement, une grosse vis et des écrous. Donc, même en très bas de gamme, Bailey China, c'est irratable, c'est incassable, et ça marche très bien, c'est un serrage vraiment puissant. Donc, il y a quelques détails, quand même, que vous pouvez voir. Ici, on met du papier de verre pour l'accroche. C'est une vis avec un gros pas, donc c'est très rapide, il n'y a pas besoin de système rapide d'aller. Quelques tours, c'est réglé, et c'est très puissant. C'est assez simple à ajuster au pied. Donc, il y a un coin que vous voyez ici, pour garder le parallélisme. Ça se manipule au pied, donc on a les mains libres. Et enfin, la presse va jusqu'au sol. Donc, ça, c'est très important. Ça fait que quand on va coincer quelque chose ici, et qu'on tape, du coup, l'effort est transmis au sol, et donc, vous augmentez l'efficacité de vos travails au ciseau à bois. Ça fait une grosse différence. Une autre chose qu'on peut utiliser, c'est des valets. Donc, c'est revenu à la mode, tant mieux. Alors, ici, aux Etats-Unis, ils ont plutôt des petits valets. En France, on a des plus gros valets. Bon, bah, j'ai pris ce que j'ai trouvé. C'est vraiment génial. Comme on n'achète pas de gamme, il va falloir les préparer. C'est-à-dire, enlever, rendre rugueuse la surface du manche pour que ça coince bien. Une fois que c'est bien rugueux, donc, des petites entailles à la scie à métal, du papier de verre, on peut tapoter à la main pour coincer. Et, pareil, pour décoincer, ça marche très bien. On peut utiliser, évidemment, le maillet quand on veut quelque chose de plus costaud. C'est très rapide à utiliser, donc, moi, je le recommande. Et enfin, la dernière partie, c'est la presse de boue. Donc, là, clairement, pour 40 euros, ça va être très dur d'avoir quelque chose de qualité. Donc, il faut s'attendre à ce que ce soit fragile. Donc, il va falloir utiliser des astuces pour respecter le parallélisme, pour pas introduire, pour pas introduire, pour pas que la presse presse plus d'un côté que de l'autre, ce qui, à terme, l'abîmerait. Donc, pour ça, on utilise différentes astuces, soit des coins, soit des cales. Voilà. Donc, ça marche assez bien. Après, moi, à titre personnel, je recommanderais d'utiliser une presse à chariot. C'est bien mieux. Bon, ben, voilà, mais c'est pas le même budget. Donc, un autre petit détail, donc là, que j'ai récupéré sur l'établi de Gérard, c'est d'avoir un élément mobile pour pouvoir tenir les panneaux. Donc, ça, c'est un super design. J'aime beaucoup cette idée. C'est robuste, c'est simple. Géométriquement, c'est super simple. Pourquoi est-ce que je ne l'ai pas encore fait ? C'est juste que faire des grosses rainures à la main sans défonceuse, c'est un petit peu pénible. Donc, il s'en rabot aussi. Donc, voilà, c'est la raison pour laquelle je ne l'ai pas fait. Mais si vous pouvez le faire, je conseille fortement de le rajouter. C'est très pratique. Alors, je vous ai présenté cet établi. Maintenant, dans la vraie vie, comment est-ce que ça marche ? Ben, je l'ai testé pour construire un autre établi. Donc, j'ai fabriqué une version allégée pour faire de la pâtisserie, ce que j'ai appelé le Pastry Bench, donc l'établi à pâtisserie. Donc, là, c'est des assemblages plus complexes, puisque ce n'est plus un mode pour débutants. Donc, voilà, le plateau est flottant sur une queue d'aronde. Donc, à faire à la main, c'est beaucoup plus compliqué. Et il y a aussi une grosse différence de taille dans le design. C'est que cette fois-ci, on privilégie la rigidité latérale, donc dans ce sens-là, puisque c'est les mouvements de pétrissage et non pas la rigidité dans ce sens-là, puisque, a priori, quand on veut faire la pâtisserie, on ne va pas s'amuser à raboter. Voilà, je vous remercie pour cette petite présentation. Je remercie évidemment tous les gens qui ont fait ces établis avant, qui permettent de donner de l'inspiration, en particulier Gérard, qui a partagé son design, que personnellement, je trouve super. Et donc, je répète, si vous avez l'occasion de pouvoir le faire avec les passionnés, c'est vraiment un rapport imbattable. Voilà, merci, c'est Dérémy de Boston, et puis à bientôt en France.